bonjour les beaux diamants et bienvenue pour un point lecture aujourd'hui je vous présente le dernier magicien de lisa maxwell aux éditions casterman alors oui oui c'est un beau bébé c'est oui c'est une belle bricasse on peut le dire hein là clairement voilà mais j'ai adoré comment vous dire que j'ai adoré je vois qu'il ya vraiment beaucoup de reflets donc je les mettrais quand je devrais lire la quatrième de couverture d'abord vous savez bien que je fais ça en trois points c'est à dire pourquoi j'ai choisi ce livre rien que par le titre j'ai envie de vous dire le dernier magicien vous savez bien moi quand ça parle de magie je suis présente donc voilà puis on parle d'artefacts et on parle de retour dans le passé voilà ça ça y est j'avais signé c'est bon c'est quoi je l'ai lu puis après je vais vous faire donc le résumé et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé on va passer au résumé et je pense que pour le résumé je vais peut-être commencer justement par par cette quatrième de couverture voilà ainsi ça ça m'aidera parce que vous savez entre temps ben j'ai lu d'autres livres donc ainsi moi je me remémore bien ce qui s'est passé alors stop le magicien voler le livre sauve l'avenir rien que ça de nos jours à new york les mages vivent reclus dans manhattan qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort est à l'affinité hors normes peut voler n'importe quoi à n'importe qui elle a aussi le pouvoir de figer les secondes et de circuler à travers le temps et les époques elle seule peut retourner en 1902 là où tout a commencé là où le dernier magicien les a condamné à un avenir sans espoir bon bah comment vous dire voilà pour le résumé donc on va suivre principe fin principalement oui on va quand même suivre principalement est à donc qui est un des personnages principaux donc est à c'est une jeune fille qui a donc l'affinité comme vous avez pu le constaté de de figer les secondes et de de traverser les époques et le temps et donc quand elle elle fige les secondes elle peut voler ce qu'elle veut en fait elle a elle a cette affinité de venir dérober quelque chose et donc de nos jours les mages existent encore donc à new york à manhattan mais ils sont coincés par une barrière de magie et s'ils traversent cette barrière et bien ils perdent leur affinité donc leur pouvoir leur don et on voit en fait que apparemment au fil du temps en fait elle travaille pour un pour un vieil homme en fait est à un de nos jours elle travaille pour un vieil homme et ce vieil homme lui a demandé au fil du temps en fait depuis qu'il est qu'elle est toute petite en fait c'est lui qui l'a recueillie 1 et il lui a dit que voilà à chaque fois en fait il a entraîné pour qu'elle puisse aller voler à travers les époques certains artefacts voilà et à un moment en fait il lui dit écoute il reste un seul une seule chose un seul artefact à aller voler mais ça se trouve enfin il se trouve en 1902 et du coup elle part en 1902 et là elle va rencontrer ben toute une équipe en fait parce qu'il y a des genres de de gang si on peut dire ça comme ça c'est pas présenté comme ça dans le livre mais bon voilà ce sont des oui ce sont des genres de gang et ils essayent de survivre ils doivent cacher leur magie pour certains parce qu'il y a un ordre l'ordre artus oréa ah je risque de dire des bêtises il y a un ordre oui l'ordre je pense que c'est orthus oréa voilà l'ordre orthus oréa qui eux n'ont pas de magie et ils font tout pour stopper les mages et voilà pour qu'ils n'aient plus en fait pour qu'ils ne possèdent plus leur affinité donc voilà plus ils arrivent à exterminer les mages et plus ils sont contents d'eux évidemment et et voilà et c'est eux qui ont ainsi comme ça le vrai pouvoir et la main mise sur tout le monde donc elle retourne à cette époque évidemment où il y a voilà tout est différent évidemment il n'y a pas de voitures sont des carrioles avec tiré par des chevaux etc enfin tout tout change et elle fait donc la rencontre elle doit infiltrer en fait une équipe pour pouvoir ensuite revenir avec un livre dans le présent et là s'en suit plein de choses plein de choses plein de choses voilà pourquoi cette bricasse et donc on va suivre esta qui va essayer de de dérober le livre d'abord évidemment de se faire intégrer dans l'équipe etc on va découvrir certaines choses et moi je peux vous dire que la fin elle m'a juste fait non voilà j'étais vraiment que ça je fais non c'est pas possible elle m'a bien eu lisa maxwell elle m'a bien eu et donc comme vous pouvez le voir c'est un premier tome apparemment donc c'est une trilogie donc c'est le tome 1 qui s'appelle l'art arcana ici moi en fait peut-être que si vous l'achetez vous aurez une version différente parce que bon en premier lieu je remercie les éditions casterman de m'avoir envoyé ce livre ce sont les les épreuves non corrigé mais en tout cas c'est juste génialissime je vous montre quand même comment c'est écrit un c'est assez c'est assez aéré c'est pas non plus super condensé et il y a en tout ce que faut quand même vous vous sentir préparé il y a quand même 644 pages voilà un beau bébé 1 644 pages on n'est pas loin des 700 quand même mais voilà ça se lit très facilement donc maintenant on va passer un peu à ce que j'en ai ce que j'en ai pensé et voilà et les mes petites critiques franchement ça se lit super bien l'écriture elle est très fluide elle est très harmonieuse alors au départ en fait on va passer d'un personnage à l'autre et d'une époque à l'autre donc au début c'est pas évident mais c'est pas compliqué non plus donc faut juste le temps en fait que que notre cerveau mémorise en fait les époques avec ses personnages et ensuite en fait on arrive à à tout relier à chaque fois et puis quand on arrive en 1902 là du coup on connaît tout le monde et voilà c'est très facile c'est vraiment juste les premiers chapitres qui sont un peu déroutants mais c'est pas non plus voilà c'est pas non plus très compliqué ben l'intrigue elle était juste génial je vous dis moi à la fin je ne m'y attendais pas du tout et j'adore ces retournements de situation c'est les choses qui me mettent mais du coup en j'ai plus de respiration et tout ce que j'ai envie de savoir c'est la suite sauf que la suite je ne sais absolument pas quand elle sort le tome 2 donc lisa maxwell ben good job vous avez vraiment fait un beau travail franchement c'était très bien écrit entre l'action le suspense des moments de de rire de sourire parce que moi j'ai rigolé j'avoue que et entre est à et entre art et en fait c'est un des personnages principaux du livre art ou art et je ne sais pas trop comment on prononce vous verrez c'est quand même des situations cocasses entre eux et du coup ça amène souvent le sourire qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui c'est vrai que esta je me je trouve qu'elle est vraiment c'est un personnage où je me suis vraiment attaché à elle à la fin voilà j'ai eu du mal à m'attacher à elle je sais pas pourquoi parce que c'est une fille qui est une jeune fille qui est totalement enfin qui est très très courageuse un peu naïve très impulsive mais je sais pas j'ai eu du mal à m'attacher à elle et aux autres personnages aussi mais je les aimais bien vous voyez mais sans attachement d'ailleurs c'est pas un coup de coeur mais c'est une très très belle lecture d'ailleurs je lui mets la note de 4 sur 5 et je lirai avec plaisir le tome 2 donc franchement si vous aimez tout ce qui est voilà qui ce qui est relatif à la magie aux artefacts aux retours dans le temps voilà avec des pouvoirs des dons des manipulations des des trahisons etc je pense que vous allez adorer puis cette couverture elle est juste mais magnifique avec un ouroboros comme ça c'est juste trop beau il est juste trop bien fait donc donc voilà n'ayez pas peur de l'épaisseur du livre franchement on évite embarquer dans l'histoire et après ce qu'on a envie le fin moi le soir ce que j'ai à j'avais envie c'est de retrouver les personnages et je sais je voulais déjà dire mais quand c'est quand c'est quelque chose quand quand ça m'arrive en fait quand je quand j'ai envie de voilà disons on est en après midi je suis en train de penser à bien savoir ce qui se passe j'aimerais bien me retrouver là me mettre au soir dans mon lit commencer à lire ça veut dire que ça veut dire que l'histoire me plaît bien voilà donc voilà je peux que vous conseiller ce livre le dernier magicien aux éditions casterman par lisa maxwell sur ce les beaux diamants et bien je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous lumière bisous je